Bonjour, donc aujourd'hui nous accueillons Myriam Winans pour cette troisième séance du séminaire du Centre d'Alembert qui porte cette année sur les sciences participatives et leur rapport dans les pratiques de recherche. Lors des premières séances nous avons vu le rôle des sciences participatives notamment à travers les pratiques du muséum d'histoire naturelle en sciences de la terre. Lors de la seconde séance nous avons exploré l'influence des sciences participatives notamment dans les sciences du patrimoine et aujourd'hui c'est avec le domaine de la santé de la médecine qu'on interroge le rôle des sciences participatives et leur influence sur les pratiques de recherche. La santé et la médecine ont été pionnières dans l'incorporation des sciences participatives, dans l'incorporation des associations de malades au protocole à la fois de recherche et de traitement, d'accompagnement des pratiques médicales et donc il aurait été quand même difficile de ne pas tenir compte des disciplines de santé, des disciplines médicales sur leur expérience des sciences participatives, sur comment ces pratiques-là ont influencé les pratiques et la recherche. Donc c'est Myriam Winans qui est directrice de recherche à l'Inserm, qui est sociologue, qui va nous parler des sciences participatives dans le domaine de la santé, dans le domaine du handicap. Merci. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Donc effectivement je vais vous présenter cette histoire des mobilisations collectives aux recherches participatives dans le champ de la santé et du handicap. Parce qu'effectivement c'est un champ dans lequel il existe, alors comme dans d'autres champs, mais peut-être de manière plus ancienne, un engouement fort pour les recherches participatives. et surtout en fait cet accent sur les recherches participatives s'inscrit dans une histoire plus large de ce champ de la santé et du handicap qui est lié en fait à la transformation du statut des patients qui progressivement sont devenus ou ont été considérés comme des patients experts, détenteurs d'une expérience. Et ça c'est quelque chose sur lequel je reviendrai tout au long de la séance. C'est aussi un champ où, et ça c'est plus lié à la question du handicap qui est mon domaine de recherche, enfin je suis sur santé mais aussi sur handicap. Dans le champ du handicap, cet engouement ou ce développement pour les recherches participatives est lié à une transformation des conceptions du handicap. Et ça aussi c'est un point sur lequel je vais insister, qui a été lié aussi au développement de mouvements de personnes handicapées, qui vont mettre l'accent justement sur la participation des personnes de manière générale, puisqu'on va le voir, ça c'est quelque chose sur lequel j'insisterai, le handicap va être redéfini par ces mouvements comme une restriction de participation sociale. et en lien avec cette restriction, ils vont mettre l'accent sur la recherche comme étant un outil ou un instrument pour renforcer, pour développer cette participation sociale. Et ça c'est un point qui sera important, c'est que dans le champ du handicap et dans le champ de la santé, la participation à la recherche est articulée à cette question plus générale de la participation sociale des personnes dans la société. Alors c'est aussi, ça a bougé tout seul, oui c'est parce que j'ai tout, excusez-moi. C'est aussi des transformations qui ont reposé sur la promotion par ces mouvements, donc de personnes handicapées ou de patients, sur la promotion de modèles de recherche qui vont d'emblée associer transformation sociale et production des connaissances, production des savoirs. Donc ça aussi c'est un point sur lequel j'insisterai finalement, comment cette production des savoirs ou même parfois le processus même de la recherche peut aboutir ou peut induire une transformation sociale. Alors cette conception de la recherche comme outil de transformation sociale est aussi liée, c'est quelque chose que j'ai déjà un petit peu dit, donc à une critique de la société et à la manière dont ils sont pris en charge dans la société, et aussi liée à une critique plus générale sur les modes de production de la science et les modes de production des connaissances. Donc dans ce champ, en fait, s'interroger sur les recherches participatives conduit en fait à s'interroger sur les processus de production des connaissances, sur, ça c'est un point sur lequel j'insisterai beaucoup, sur le positionnement, l'engagement et la participation de l'ensemble des chercheurs qui sont impliqués dans une recherche et la manière aussi dont la recherche va positionner ces personnes. Et c'est aussi s'interroger sur la dimension politique des processus de production des connaissances et sur la dimension politique des connaissances elles-mêmes qui sont produites à travers ces processus. Alors donc dans mon intervention, je vais donc retracer ces évolutions. Alors je serai assez rapide sur la question de la transformation du patient en patient expert et en patient actif dans le champ de la santé qui est souvent une histoire mieux connue. Je serai un petit peu plus longue sur l'évolution dans le champ du handicap, donc sur les mobilisations collectives dans le champ du handicap, parce que je pense aussi que ça fait réfléchir à ce que sont ces recherches participatives. En m'appuyant sur ces histoires, je vais présenter les différents modèles de recherche participative qui ont été promus par ces mouvements et la manière aussi dont ces modèles ont pensé justement ce qu'était la participation des personnes à la recherche. Et surtout de quelles personnes ? Ça on le verra dans le champ du handicap, c'est très fort. Ils ont pensé à un modèle de recherche qu'ils vont qualifier de modèle émancipatoire, mais qui dès le départ en fait, et après ça a été critiqué, ça a été évolué, mais la personne qui participe, c'est une personne qui est considérée comme étant correspondant au modèle du sujet autonome occidental. Donc voilà, ces modèles de recherche participative, finalement, ils induisent aussi une certaine conception des personnes, ils induisent certaines capacités, certaines incapacités des personnes, les positionnent comme telles, et parfois c'est ça qu'il faut arriver à travailler dans la recherche participative. Et donc revenir sur ces modèles me permettra aussi d'interroger certains présupposés des recherches participatives en santé, mais plus largement, et ça c'est ce que je ferai dans la deuxième partie, et je m'intéresserai plus particulièrement à deux questions, c'est qui participe à quoi, et puis qu'est-ce qui se produit dans une recherche participative versus qu'est-ce qui est produit par une recherche participative. Alors, ma réflexion s'appuie sur l'ensemble de mes travaux, que j'ai rassemblés dans un ouvrage qui vient de paraître, donc les approches sociales du handicap, une recherche politique. Elle s'appuie aussi sur un article que j'ai co-écrit avec Claire Ribrault, donc Claire Ribrault, en fait, qui est tiers-veilleur ou médiatrice, ou facilitatrice, ça dépend comment on les qualifie, mais donc qui nous accompagne, en fait, dans la mise en place de démarches participatives. Et donc elle s'appuie aussi sur deux recherches participatives que j'ai menées, donc la première avec Marc Bessin et Claire Ribrault, sur l'entraide dans un quartier à Belfort, et puis la recherche participative que je coordonne actuellement, donc Polyordinaire, qui, elle, implique tout un collectif de chercheurs et dont vous voyez la composition de l'équipe sur le PowerPoint. Alors, les mobilisations collectives et transformation des pratiques de recherche. Alors, dans le champ de la santé, donc je l'ai dit, cette émergence des recherches participatives, elle est liée au développement depuis 30 ans, donc c'est vrai que c'est une histoire qui commence à être ancienne, donc deux mobilisations collectives de patients, qui vont conduire à faire reconnaître les patients comme étant des acteurs qui sont détenteurs d'une expérience singulière, et qui, sur base de cette expérience, construisent un certain nombre de savoirs, qui sont eux aussi des savoirs spécifiques, et des savoirs dont les patients vont revendiquer qu'ils sont différents des savoirs qui sont construits par les scientifiques, par les médecins. Donc ça, c'est vraiment le point important dans le champ de la santé, et le point sur lequel je vais insister, c'est que, véritablement, la transformation du statut des personnes, mais aussi la transformation des pratiques médicales, a vraiment reposé sur cette mise en avant par les patients de leur expérience. Alors, donc, leur expérience, c'est à la fois une expérience singulière, c'est-à-dire, c'est mon expérience de ma maladie, dont je revendique que le médecin doit prendre en compte quand il consulte ou quand il me prescrit un tressement. C'est aussi une expérience partagée avec d'autres patients. Et donc, cette expérience partagée, elle peut donner lieu à un certain nombre de savoirs, je l'ai dit, et actuellement, il y a toute une série de débats autour de ce qu'on appelle le savoir expérientiel des patients, qui est un savoir spécifique, donc qui est construit par les personnes qui ont une certaine pathologie, sachant que les auteurs, en fait, en ont une définition qui peut parfois varier de ce que sont ces savoirs expérientiels, plus ou moins restrictifs, plus ou moins larges. Mais donc, la question, c'est aussi de s'interroger sur ce lien entre expérience et savoir, puisque les recherches participatives, elles vont souvent faire participer les personnes au titre de leur expérience. Et donc, il faut s'interroger sur, est-ce qu'on les fait participer au titre d'une expérience singulière, au titre d'une expérience partagée, ou au titre de savoir qu'elles ont construit à partir de leur expérience. Et donc, s'interroger aussi sur comment cette expérience, qu'elle soit singulière ou partagée, conduit à des savoirs. S'interroger aussi sur les processus de formalisation de ces savoirs, sachant que les savoirs expérientiels, ils n'arrivent pas comme ça aux personnes, en fait. C'est à travers un processus de formalisation que la personne se rend compte et construit, en fait, ces savoirs expérientiels. Donc, la participation, en fait, des personnes à la recherche va recouvrir, en fait, des formes différentes. Donc, cette participation prend des formes différentes. Et ce, en lien avec le statut, la place et la manière dont on mobilise l'expérience des personnes et la manière dont on mobilise aussi, ou pas, leur savoir et leur savoir qui sont de différentes natures. Et cette manière dont on mobilise l'expérience des personnes et leur savoir, ça dessine aussi, à l'intérieur de la recherche participative, des relations de pouvoir qui sont, elles aussi, particulières. Typiquement, pour donner un exemple simple, c'est vrai que, donc, les recherches en sens social, en tout cas, telles que je les pratique, moi, sont des recherches qualitatives, donc qui s'appuient sur l'expérience des personnes qu'on recueille à travers des entretiens. Typiquement, classiquement, dans cette configuration-là, le sociologue est positionné comme l'expert qui va analyser l'expérience que le patient lui livre. Mais donc, là, on voit bien qu'il y a une relation de pouvoir qui est créée entre le patient et le chercheur. Et dans la recherche participative, on va chercher, justement, à transformer ces relations et peut-être à aller vers d'autres types, à une symétrisation des positionnements entre participants et chercheurs. Alors, il est aussi intéressant, finalement, dans une recherche participative, de se demander et d'expliciter, finalement, pourquoi mobiliser des personnes concernées par une expérience est intéressant et ce qui est attendu, finalement, de ces personnes. parce que, je l'ai dit, l'expérience que les personnes font de leur maladie est toujours une expérience singulière et ce, pour différentes raisons, qui peut être, finalement, très différente de l'expérience que d'autres personnes vont faire de leur maladie. Donc, quand on les mobilise dans une recherche participative, à quel titre les mobilise-t-on, finalement ? Est-ce qu'on les mobilise au titre de cette expérience singulière ? Est-ce qu'on les mobilise en tant que représentant certains malades ? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et un dernier point, peut-être, sur l'impact de ces mobilisations collectives dont, finalement, j'ai assez peu parlé dans le champ de la santé, qui ont fait reconnaître ce patient expert, détenteur d'une expérience, c'est que, de manière paradoxale, ces mobilisations collectives ont peut-être pu aussi renforcer les positionnements des uns et des autres. Finalement, c'est qu'on aboutit parfois à une situation où on a, d'un côté, le médecin ou le chercheur et de l'autre, on a les patients qui sont concernés par une expérience. Donc, c'est des mobilisations qui, certes, ont rendu visibles et ont promu l'expérience et le savoir que les patients pouvaient avoir à propos de leur situation. Mais c'est peut-être aussi des mobilisations qui ont renforcé la distinction qui existait entre certaines catégories de personnes et que, là aussi, on peut interroger dans les recherches participatives. Alors, oui, ça, c'était un exemple pour dire qu'effectivement, en SHS, quand on parle de recherche participative, on a vraiment des manières différentes de mobiliser l'expérience des personnes et en SHS, les recherches qualitatives, ça fait 100 ans à peu près qu'elles s'appuient en fait sur des enquêtes qualitatives où on va voir ce que les personnes pensent et pour autant, elles ne sont pas considérées comme participatives parce qu'elles mobilisent l'expérience des patients. Par contre, là, c'est un exemple qui était d'une recherche épidémiologique donc qui se dit recherche participative mais quand on regarde finalement ce qui est derrière la participation, c'est juste le fait qu'on recueille le point de vue des patients mais, voilà, les disciplines ont des histoires différentes qui font que, effectivement, ce qu'on va appeler ou avoir comme forme de participation dans un cas ou dans un autre ne sera pas tout à fait pareil et ça provoque de toute façon des déplacements. C'est-à-dire que, sans doute que pour l'épidémiologie, introduire ce type de participation, ça produit déjà un déplacement dans les pratiques de recherche et donc, c'est non négligeable. Voilà, je n'ai pas avancé mon PowerPoint assez vite mais ce n'est pas grave. Et donc, dans le champ du handicap, là, c'est un petit peu différent parce que, donc là aussi, cette question de la recherche participative, elle est ancienne. elle est liée donc à l'émergence de mobilisations collectives dans les années, à partir des années 70, 80, donc dans les pays anglo-saxons qui vont d'emblée promyvoir à la fois un modèle théorique, un nouveau modèle théorique pour penser le handicap qui va s'appeler le modèle social du handicap et articuler avec ce modèle théorique un modèle particulier, méthodologique et politique de la recherche qui vont qualifier comme étant une recherche émancipatoire. Recherche émancipatoire dont on va le voir, elle est d'emblée une forme radicale de la recherche participative puisque le principe en fait de cette recherche émancipatoire c'est que ce sont les personnes handicapées qui doivent contrôler les recherches, qui doivent orienter ces recherches et non seulement y participer. Alors, je vais être très rapide sur l'histoire de ces mouvements mais ces mouvements en fait s'ancrent également dans l'expérience que certaines personnes handicapées font au quotidien donc dans les années 70 et quelle est cette expérience ? C'est l'expérience simplement que quand elles souhaitent participer par exemple aller à l'université ou trouver un travail elles se heurtent à un certain nombre d'obstacles et que finalement du fait de ces obstacles elles se retrouvent exclues de la société et donc exclues de la possibilité de participer à cette société. Et donc à partir de cette expérience qui est d'abord une expérience singulière mais qu'elles vont partager en fait à travers différents moyens alors ça se fait de manière différente aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne aux Etats-Unis ça se fait notamment à travers des grandes manifestations qui sont retransmises à la télévision et donc ça permet en fait de collectiviser en fait cette expérience qui au départ est une expérience singulière et donc à partir de ce partage de cette expérience singulière ils vont proposer de transformer de modifier la définition du handicap et c'est là donc qu'ils vont redéfinir le handicap comme étant une réalité strictement sociale et donc comme étant finalement la situation d'exclusion qu'ils connaissent et qui est liée finalement aux obstacles que la société impose aux personnes qui sont atteintes d'une déficience. Alors cette formalisation donc d'un modèle social du handicap qu'ils opposent en fait au modèle médical du handicap qui serait l'idée que le handicap est lié à une pathologie ou à une déficience à une incapacité individuelle. Là aussi c'est lié à une critique générale des modes de prise en charge des personnes handicapées en fait où ce qu'ils critiquent c'est finalement que dans ces prises en charge la personne handicapée est située comme étant une personne passive qui est soumise aux valides et aux professionnels et donc liée à cette conception sociale ils vont développer l'idée d'une recherche qui est émancipatoire. Et donc cette recherche émancipatoire elle repose sur deux principes. Le premier principe c'est que toute recherche sur le handicap doit avoir pour objectif de combattre l'exclusion des personnes handicapées et donc rendre possible leur émancipation et pour combattre cette exclusion cette recherche doit s'inscrire dans le modèle social du handicap. Donc ça c'est le premier principe et le deuxième principe c'est celui que je disais tout à l'heure c'est que ce sont les personnes handicapées qui doivent contrôler les recherches et décider la manière de les mener. Puisqu'en effet donc je l'ai dit tout à l'heure ces chercheurs en fait critiquent les recherches classiques qui ont été faites auparavant sur le handicap en disant que ces recherches classiques elles participent de l'oppression des personnes handicapées notamment parce que elles défendent un modèle individuel et médical du handicap mais parce que elles font aussi dans les formes d'organisation de la recherche elles font des personnes des personnes qui sont passives qui sont soumises aux chercheurs qui sont les chercheurs qui sont décidés qui décident en fait comment on va faire la recherche d'autant plus que ici en fait la relation de pouvoir elle est liée au positionnement des personnes comme étant personnes enquêtées versus chercheurs mais elle est aussi liée à la symétrie entre handicapés versus valides d'un côté et donc ils vont vouloir vraiment concevoir un modèle de la recherche qui va transformer ces relations sociales qui sous-tendent en fait la production des connaissances et qui sous-tendent aussi du coup notre société donc c'est là où on a le modèle de recherche donc qui est émancipatoire et qu'est-ce que ça veut dire émancipatoire lorsqu'il parle de recherche émancipatoire ça veut dire deux choses c'est que la première chose c'est que la participation même des personnes au processus de recherche doit conduire à leur émancipation c'est-à-dire doit permettre ce qu'en anglais on appelle l'empowerment des personnes donc ça doit en fait d'emblée en fait en participant à la recherche ça doit les émanciper ça c'est le premier sens en fait de la recherche émancipatoire deuxième sens c'est que cette recherche elle doit produire des savoirs elle doit produire des connaissances qui vont avoir un effet émancipateur donc qui vont permettre de transformer les conditions de vie des personnes qui n'ont pas été directement impliquées dans la recherche donc finalement ce qui est intéressant dans cette histoire du handicap c'est que la question de la recherche participative elle croise d'emblée la question beaucoup plus générale de la participation des personnes à la société donc de leur inclusion et de leur non-discrimination néanmoins et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que ce modèle de recherche émancipatoire en fait il repose sur une certaine conception de la personne comme étant la personne qui correspond finalement au sujet occidental autonome en fait l'autonomie dans ses mobilisations collectives et dans le modèle social et dans le modèle de recherche émancipatoire qu'il revendique l'autonomie en fait elle a un double statut c'est à la fois une revendication donc on doit pouvoir être autonome et pour cela la société doit se transformer mais c'est aussi en fait un prérequis les personnes handicapées elles revendiquent la possibilité d'être autonome donc de faire leur choix de vie mais en même temps elles considèrent qu'elles sont autonomes en fait et donc en fait ce modèle social et cette recherche émancipatoire elle présupposait que les personnes avaient les capacités connectives et les capacités expressives c'est à dire de communication nécessaires pour formaliser et théoriser leur expérience personnelle pour être finalement elles considéraient que les personnes devaient pouvoir être auto-représentantes finalement pouvoir et donc pouvoir être autonome tout en revendiquant de le devenir d'où et ça ça a été critiqué très tôt par un certain nombre de chercheurs la difficulté dans ce modèle d'intégrer notamment les personnes atteintes d'une déficience intellectuelle c'était il y a eu au début de ce modèle il y a eu vraiment une exclusion en fait de ces personnes au mouvement des personnes handicapées mais aussi du coup à toute recherche émancipatoire alors depuis il y a toute une réflexion qui a été faite y compris en interne aux disabilities se disent pour réfléchir justement à comment faire pour faire participer ces personnes et les faire participer à cette logique émancipatoire mais donc de nouveau de manière un peu générale ce que nous invite à faire ces mouvements ou ce modèle radical de modèle de recherche émancipatoire c'est de vraiment nous interroger quand on fait une recherche participative sur les présupposés finalement quelle est notre conception de la personne qu'on va faire participer et quelles sont finalement les capacités et les incapacités qu'on lui accorde finalement de manière un peu a priori et en lien avec cette question c'est aussi se demander finalement quels sont les dispositifs qu'on doit mettre en place les outils pour permettre justement la participation de personnes qui ne seraient pas les personnes typiques auxquelles on aurait pensé donc ça c'est vrai pour la question des personnes handicapées comment dans une recherche participative on inclut et on fait participer des personnes atteintes d'une déficience intellectuelle voire des personnes atteintes avec des atteintes de déficiences plus sévères psychiques physiques etc quels sont les outils qu'on met en place pour rendre accessible et transformer finalement les espaces de la recherche donc je pense que ça c'est vraiment un apport de ces recherches sur le handicap qui nous voilà qui nous pousse en fait à penser des outils pour rendre accessible et transformer aussi les espaces de discussion de la recherche et là je vous ai mis l'exemple d'une recherche qui s'appelle CapDroit donc au départ en fait une recherche sur un article de la Convention européenne des droits des personnes enfin des Nations Unies même européennes enfin la Convention des Nations Unies des droits des personnes handicapées où ils ont vraiment eu cette volonté d'inclusion de toute une diversité de personnes et où donc ils ont dû repenser finalement comment l'ensemble des outils à travers lesquels la recherche se fait donc c'est par exemple le pensée des conférences comment dans une conférence on fait intervenir des personnes qui ont des capacités et des incapacités diverses comment on fait dialoguer les chercheurs avec ces personnes donc là je vous invite à aller voir les travaux qui ont été faits dans le cadre de cette conférence CapDroit ils ont un site et où on voit tous les petits aménagements qu'ils ont dû faire pour rendre cette recherche participative donc je voudrais maintenant mais je regarde un petit peu le temps est-ce que j'ai encore un petit peu de temps voilà donc je vais essayer je ne suis pas sûre que j'arriverai aux deux mais voilà je vais on en restera au un maintenant interroger un petit peu certains des présupposés de la recherche participative parce que je pense que quand on fait quand on entame une recherche participative on a beaucoup de préjugés sur plein de choses pour donner un autre exemple que celui qui est là lors de ma vraie première recherche participative donc qui était une recherche sur l'entraide à Belfort moi je m'étais dit faire participer les personnes c'est leur permettre de faire la recherche donc on va on va les faire participer au recueil de données et puis on les fera participer à l'analyse voilà et en fait et on avait pensé un certain nombre d'outils pour que les personnes puissent participer et donc à un moment donné d'ailleurs on leur avait dit on leur avait donné des petites missions qu'ils avaient acceptées donc il y en a un qui avait qui devait aller faire un entretien avec son voisin un une observation dans un parc etc et à la réunion suivante ils sont revenus en ayant tous une bonne raison de ne pas avoir fait leur mission et en fait là tout d'un coup je me suis dit ben en fait les préjugés que j'avais sur ce qu'était la participation des personnes c'était un préjugé en fait eux ils m'avaient renvoyé au fait que ben non faire la recherche c'est votre job c'est vous les chercheurs c'est votre job nous c'est pas ça notre participation donc voilà je pense que quand on commence une recherche participative il faut vraiment essayer de s'interroger sur tous ces préjugés qu'on peut avoir sur qui sont les personnes ça c'est celui que je vais interroger qui sont les personnes qui participent et à quoi on participe mais aussi plus largement quelles sont nos conceptions de la science et nos attentes les uns vis-à-vis des autres et donc qui participe à quoi donc on l'a vu ici dessus j'ai essayé de l'expliquer en fait les recherches participatives donc elles reposent vraiment sur des préjugés qui sont relatifs à qui sont les personnes qui vont participer et en général dans le champ de la santé ce sont des patients c'est-à-dire des patients concernés par une certaine expérience dans le champ du handicap on l'a vu souvent les personnes c'était le modèle du sujet autonome et ce terme participant qui est utilisé pour désigner finalement les personnes qui participent à une recherche et qui ne sont pas chercheuses de métier pose trois difficultés pour moi une première difficulté c'est que cette terminologie elle induit en fait une mise en opposition binaire et une séparation entre d'un côté les chercheurs de métier et de l'autre les participants donc chercheurs de métier qui sont détenteurs effectivement d'un certain nombre de savoirs théoriques et méthodologiques et les participants eux qui sont détenteurs d'une certaine expérience et éventuellement de savoirs expérientiels mais donc cette distinction binaire en fait qu'est-ce qu'elle fait disparaître c'est finalement toute la variété et la diversité des positionnements des uns et des autres parce que finalement quand on est chercheur on n'est pas que chercheur on a aussi plein d'autres expériences on peut être concerné par le handicap ou par la maladie soit de soi-même soit via des proches on a plein d'expériences aussi en tant que chercheur voilà par exemple quand j'ai commencé ma recherche polyordinaire donc qui est une recherche sur le quotidien des familles dont l'un des membres est polyhandicapé donc on va interroger des parents j'étais chercheur mais je suis aussi mère de trois enfants donc certes mon expérience de mère n'a rien à voir avec leur expérience de mère d'un enfant polyhandicapé mais quand même il y a quelque chose qui peut être partagé de l'autre côté les personnes les participants ou les personnes concernées ils peuvent avoir une formation en sciences sociales ils peuvent s'y intéresser de manière autodidacte donc voilà je trouve il faut faire attention à cette distinction finalement parce qu'elle écrase finalement cette diversité des positionnements diversité d'âge aussi diversité de classe sociale de genre de formation qui finalement caractérise à chaque fois le positionnement de chacun et qui caractérise son positionnement dans la recherche et donc aussi cette distinction entre chercheurs c'est quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure cette distinction entre chercheurs et participants elle peut aussi parfois renvoyer implicitement à des rapports de pouvoir c'est à dire que le chercheur est positionné en tant que chercheur en tant que sachant face aux patients qui sont eux positionnés comme patients ayant une expérience singulière et puis aussi ce qu'élude en fait cette distinction cette catégorisation de chercheurs versus participants c'est la question de savoir à quoi le chercheur lui participe et de manière plus générale elle élude aussi finalement la question de l'engagement du chercheur dans la cité là c'est un peu la dimension politique finalement de ces recherches participatives qu'on retrouve Calon lui le posait en termes d'attachement ou de détachement parce que Michel Calon lui avait une conception du chercheur qu'il soit sociologue ou chercheur en sciences humaines comme étant finalement le porte-parole d'un collectif mais étant aussi partie prenante finalement de ce collectif et étant finalement un acteur parmi les acteurs de ce collectif qui comme les autres acteurs cherchent à performer l'existence de ce collectif mais avec d'autres outils avec d'autres moyens qui sont ceux de la recherche mais finalement ce que ce que Calon ne décrivait pas c'est ce que c'est ce qu'implique finalement être partie prenante d'un collectif parce que le chercheur finalement quand il participe à une recherche il ne fait pas non plus que participer à une recherche il participe à d'autres choses il est engagé dans ce collectif surtout quand c'est une recherche participative la dimension collective est importante et donc il faut vraiment s'interroger sur cet engagement du chercheur dans un collectif sur ce que ça implique sur la manière dans le positionnement ça le positionne sur les effets que ça a sur le collectif et la manière aussi dont on prend soin entre guillemets de ce collectif et ce qu'est ce collectif aussi parce que ce collectif il n'est pas il n'est ni donné ni stable il est hétérogène il est multiple il est varié alors pour l'illustrer là je vous renvoie je vais en parler un petit peu et puis je pense que je m'arrêterai là donc un article un autre article que j'ai co-rédigé avec Marc Bessin et Claire Ribreau donc qui est sur cette recherche sur l'entraide à Belfort et où là justement on s'est interrogé sur lui le chercheur à quoi il participe et qu'est-ce que c'est cet engagement du chercheur dans une recherche et plus largement dans la cité alors cette recherche sur l'entraide à Belfort d'abord c'est une recherche ça correspond peut-être vous connaissez elle avait été menée dans le cadre d'un programme de la Fondation de France qui s'appelle les nouveaux commanditaires Sciences donc en fait qui était un programme je pense qu'il n'existe plus qui était un programme qui avait pour objectif de permettre à des citoyens de poser une question et de conduire une recherche qui allait répondre à cette question et ça avec l'aide de facilitateurs donc Claire Ribreau qui est médiatrice et donc ici c'est une recherche qui commence en 2014 avec un groupe d'habitants d'un quartier social donc à Belfort qui est accompagné par Claire pendant trois ans pour formuler sa question de départ et qui donc en 2017 nous sollicite Marc et moi pour faire la recherche mais donc à ce moment-là on peut dire que finalement c'est nous qui allons on est sollicité pour participer à une recherche qu'on n'a pas initiée et puis ensuite en fait on a réfléchi mais dans cette recherche quels ont été les différents positionnements des uns et des autres et on a constaté on a observé finalement qu'il n'y avait pas des positionnements stables mais qu'il y avait quatre manières de s'engager qu'il y avait quatre manières de s'engager qu'on a qualifiées en étant s'inscrire dans la cité s'embarquer faciliter effureter alors s'inscrire dans la cité c'était l'idée que finalement quand on participe à une recherche on participe aussi à quelque chose à un collectif plus large à une cité puisque pour les habitants finalement leur participation à la recherche elle s'inscrit dans d'autres engagements dans le quartier certains de ces habitants étaient engagés au centre social d'autres dans une association qui s'appelait la madrilène donc voilà ça s'inscrit dans un certain nombre d'engagements pour les chercheurs finalement quand on réalise ce type de recherche c'est aussi en continuité avec d'autres engagements qu'on peut avoir pris soit sur nos lieux de travail soit parfois sur les lieux de la recherche dans ce qu'elle n'a pas mais plutôt dans nos lieux de vie donc voilà ça s'inscrit dans des engagements plus larges qui sont des engagements dans la cité on peut être embarqué aussi c'est à dire que participer dans la recherche à certains moments on y est plutôt embarqué typiquement moi c'est vrai que Claire elle vient me voir en me disant on a une recherche sur l'entraide est-ce que ça vous intéresse je lui dis ah oui ça m'intéresse bien je suis d'accord puis je regarde sur une carte où est Belfort et puis là je me rends compte que c'est à 200 km de mon lieu de vie et de mon lieu de travail et je me dis ah bah zut alors comment je vais faire mais voilà j'étais embarquée donc j'ai continué la recherche de même on avait une habitante qui était embarquée dans le sens où elle venait aux réunions elle était présente mais présente mais ailleurs en même temps voilà elle était là mais elle arrivait en retard elle partait de manière aléatoire donc voilà elle était là et puis en même temps le simple fait qu'elle soit là faisait que les autres habitants posaient un certain nombre de problématiques à propos de cette personne et de la manière dont elle est insérée dans le quartier par exemple à un moment donné dans une réunion il y a un habitant qui nous a dit que cette personne habitait dans un logement qui était envahie par les cafards sans que le bailleur social ne fasse rien donc voilà elle était embarquée de manière très passive et en même temps d'une certaine manière elle participait ou elle faisait faire des choses à la recherche et puis parfois certains sont embarqués et puis deviennent beaucoup plus actifs faciliter accompagner donc il y a une troisième posture c'est justement tout ce qui est le travail relationnel qui est nécessaire dans une recherche participative pour faire tenir justement le collectif pour le faire avancer pour résoudre la recherche qu'on s'est donné de faire donc c'est à la fois développer une vigilance par rapport les uns par rapport aux autres c'est parfois traduire voilà c'est vraiment cette attention à chacun et au collectif qui va se déployer dans des temporalités souvent qui sont variables et enfin fureter c'est chercher c'est être curieux c'est chercher des réponses c'est finalement le travail de recherche et ces différents positionnements finalement on a remarqué que c'était pas des positionnements qui étaient stables et attribués à des personnes en particulier mais que tous chercheurs ou habitants on avait pu à un moment donné occuper ces différents positionnements et puis en même temps donc il y a à la fois des positionnements qui sont partagés et entre lesquels on circule et puis en même temps il ne faut pas négliger le fait qu'il y a quand même des différences entre les personnes typiquement une première différence dans cette recherche elle concerne le lieu de vie c'est à dire que les habitants ils habitent le quartier ils sont ancrés dans ce quartier donc ça leur donne un ancrage temporel et spatial dans ce quartier que nous chercheurs on n'a pas puisque nous notre présence dans le quartier elle est intermittente par contre la recherche c'est notre activité professionnelle donc ça nous donne un ancrage dans la recherche et parfois une continuité dans la recherche que les habitants n'ont pas forcément parce que les habitants la recherche pour eux c'est une réunion tous les deux mois et entre les réunions c'est plus ou moins intermittent activité professionnelle aussi ça veut dire que pour nous derrière il y a une reconnaissance sociale il y a parfois aussi ça peut créer ce que certains ont appelé des inégalités épistémologiques entre les chercheurs et les habitants donc voilà à la fois des positionnements entre lesquels on circule et puis à la fois quand même des différences dont il faut prendre compte tenir compte justement à travers ce travail relationnel qui permet alors qui permet de faire émerger un nous qui fait la recherche donc un nous qui fait la recherche mais un nous qui va être variable c'est à dire que voilà cet article qu'on a écrit c'est Claire Marc et moi qui formons le nous et qui l'avons écrit ensemble alors ça ne veut pas dire avec l'absence complète des habitants puisque les habitants on les a convoqués finalement dans cet article mais quand même d'une certaine manière sans eux alors il y a eu des nous qui étaient des nous présents à Belfort où là c'était un nous qui englobait les habitants et les chercheurs il y a sans doute eu des nous existants à Belfort qui convoquaient les chercheurs mais absents physiquement en fait donc voilà des nous qui vont prendre des formats ou des formes variées voilà voilà peut-être j'en reste là peut-être juste pour conclure mais je ne développerai pas finalement je trouve dans une recherche participative ce qui est intéressant aussi c'est de distinguer ce qui se produit pendant la recherche et ce qui est produit par la recherche et là on rejoint un petit peu ce que j'ai expliqué aussi sur la recherche émancipatoire je l'ai dit dans ce modèle de recherche émancipatoire finalement un point qui était très important c'est que la participation même au processus de recherche devait émanciper les personnes alors bon ça c'est des grandes idées bon les recherches ont rarement des effets comme ça massifs et puis en même temps moi je reste convaincue que les recherches participatives une de leurs forces c'est finalement dans ce qui se produit durant le processus de recherche et qui n'est pas de l'ordre de la production forcément de connaissances ça va être des effets qui sont divers et variés qui sont locaux aussi qui sont parfois éphémères qui sont des petits déplacements aussi mais qui quand même transforment les personnes les fait bouger dans leur positionnement là on l'a vu avec les quatre positionnements que j'ai décrits on voit bien qu'on bouge entre les quatre fait bouger aussi les personnes dans les savoirs qu'elles construisent dans leur point de vue aussi je pense que que ces effets finalement sont tout aussi importants peut-être que les connaissances qui sont produites et typiquement par exemple pour revenir à Belfort c'est une recherche donc qui a duré très longtemps elle commence en 2014 Marc et moi on arrive en 2017 et on a fini par la clôturer en 2022 donc c'est quand même assez long comme recherche mais c'est une recherche qui finalement a produit assez peu de connaissances académiques alors il y a cet article qui est paru mais je crois qu'il n'y aura pas d'autres articles on avait rédigé un petit livret de synthèse avec Marc aussi pour restituer aux habitants mais voilà je pense qu'il n'y aura pas d'autres voilà il n'y aura pas d'autres productions de connaissances que ces deux articles par contre c'est une recherche qui a eu des effets locaux qui sont non négligeables par exemple dans le cadre de cette recherche les habitants avaient mis en place des marches tous les 15 jours et ces marches ils expliquaient que ça leur apprenait en fait à mieux comprendre et à mieux connaître l'expérience de la maladie que certains d'entre eux pouvaient faire pareil ils avaient mis en place à un moment donné des ateliers d'écriture où en fait ils ont écrit des textes sur la maladie qui sont des textes intéressants et là aussi qui a induit chez eux un processus réflexif donc voilà tout ça c'est des effets qui sont produits par la recherche participative qui ne sont pas des effets massifs mais néanmoins des effets qui je pense sont importants et oui peut-être émancipent quand même les personnes et on peut aller plus ou moins loin dans cette émancipation et puis ces recherches produisent aussi des connaissances qui sont là aussi j'en suis de plus en plus convaincue des connaissances qui ne sont pas les enfin qui en tout cas je le vois dans Polyordinaire je pense que Polyordinaire va produire des connaissances qui n'auraient pas été celles que j'aurais produites si j'avais fait cette recherche de manière non participative parce que voilà les personnes nous font quand même bouger en fait dans la manière dont on construit nos connaissances alors après savoir moi je suis toujours sceptique quand on parle de co-construction des savoirs bon moi je suis un peu sceptique je ne suis pas sûre que ce soit co-construit par contre s'interroger sur la manière dont justement chacun en fait va transformer les connaissances qu'il produit à partir du point de vue des autres ou à partir des perspectives qui sont intégrées dans la recherche ça je suis convaincue que la recherche participative a un effet sur la production des connaissances mais ça veut dire aussi qu'il y a des connaissances qu'on ne produit pas via les recherches participatives typiquement dans la recherche Polyordinaire donc je l'ai dit c'est une recherche sur le quotidien des familles dont l'un des membres est polyhandicapé au départ on voulait faire ce qu'en sciences sociales on appelle des monographies de familles qui sont en gros des histoires de familles qui rassemblent différents points de vue autour d'un cas donc on prend une personne polyhandicapée et on rassemble différentes perspectives ou positions autour de cette personne pour construire une monographie une histoire ça finalement on ne l'a pas fait parce qu'on s'est rendu compte que dans la mesure où la recherche était participative il allait être très compliqué pour nous d'aller interroger le papa le maman le papa la maman la grand-mère le grand-père et puis d'avoir ce matériau-là en réunion et de discuter avec eux autour de ce matériau parce que quand quelqu'un vous livre son expérience il vous la livre pour qu'elle pour qu'elle soit analysée dans la recherche mais il ne s'attend pas forcément à ce que ces données soient confrontées avec celle avec le récit qu'a fait le papa et quand il y a des conflits c'est compliqué donc finalement à un moment donné on s'est dit ben non on va se contenter donc du point de vue de la personne qui aura souhaité participer alors c'est beaucoup des mères ça c'est souvent le cas c'est quelques papas et c'est parfois des couples qui l'ont fait en couple et là on voit d'ailleurs émerger des divergences mais donc voilà donc si on voulait vraiment faire ces monographies il faudrait quand même réinterroger est-ce qu'on peut le faire de manière participative si oui comment et voilà ça dessine quand même un peu des limites sur le type de connaissances qu'on va produire il y a des choses qui sont rendues impossibles par le fait qu'on a une recherche participative et ça il faut en tenir compte voilà c'est à la fois faire participer les personnes c'est à la fois transformer les pratiques de recherche les processus de connaissances c'est transformer les connaissances mais donc il faut quand même peut-être maintenir des recherches non participatives pour explorer d'autres problématiques qu'on ne va pas pouvoir explorer vis-à-vis de ces recherches et donc il faut bien réfléchir quand on entame une recherche participative à toutes ces questions qui sont multiples qu'on découvre d'ailleurs au fur et à mesure de la démarche et on en découvre tout le temps voilà donc j'en resterai là merci pour votre attention merci alors j'ai quelques questions qui me sont venues vous avez parlé des participants et à certains moments vous avez évoqué finalement les contraintes que le fait de participer une recherche participative posait sur les participants et donc vous en avez évoqué certaines est-ce que vous pourriez développer un peu plus les contraintes effectives que que ça fait peser sur les participants d'avoir parti dans les recherches que vous avez menées par exemple qu'est-ce que vous les avez obligés à faire alors quand je dis obligés c'est un peu fort mais qu'est-ce qui finalement était quand même attendu très fortement d'eux et que d'une manière ou d'une autre vous leur avez communiqué alors dans Belfort j'avais beaucoup d'attentes dans la recherche sur l'entraide mais qui était ma je pense peut-être d'abord pour me remettre en perspective c'est vrai que moi je viens d'un courant qui sont la sociologie des sciences et des techniques où même si on ne promeut pas les recherches participatives on promeut quand même beaucoup les relations avec les acteurs donc c'est vrai que j'ai toujours moi développé une recherche qui n'était pas qualifiée de participative mais qui était quand même très attentive aux acteurs et aux effets sur les acteurs donc c'est pour ça que ma première vraie recherche participative donc c'est en 2017 c'est sur Belfort et là je pense j'avais des attentes des grandes attentes en fait vis-à-vis des habitants j'y arrivais de manière très enthousiaste en me disant on va les faire participer à la recherche c'est-à-dire qu'on va leur faire faire la recherche en fait mais avec mes critères en fait de ce que je considérais être une bonne recherche alors j'étais prête à les abaisser par exemple je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent des entretiens comme un sociologue peut les faire mais quand même je me disais ils vont pouvoir aller discuter avec leurs voisins et faire des entretiens et en fait ils nous ont dit ben non comme je l'ai dit tout à l'heure ils nous ont dit ben non c'est pas possible et donc suite à cette recherche tout d'un coup je me suis dit ben non je me suis complètement plantée si je veux refaire une recherche participative je ne dois et j'ai entamé Polyordinaire finalement en ayant très peu d'attente paradoxalement je me suis dit ben non en fait je ne sais pas ce que ça va être participer dans cette recherche donc j'ai presque pris la position inverse en fait je me suis dit ben non là en fait je ne peux pas prédéfinir ce que va être la participation des personnes et dans cette recherche Polyordinaire moi mon envie c'était de dire ok on nous demande des recherches participatives ben explorons au maximum ce que peut être la participation des personnes et donc les premières réunions de Polyordinaire je suis arrivée avec cette conception là en disant ben la participation et on avait travaillé avec Claire aussi donc qui est facilitatrice enfin médiatrice dans la démarche et on leur avait dit ben la participation ça peut être ça ça peut être ça ça peut être ça donc ça peut être juste participer à l'enquête ça peut être participer aux réunions de discussion sur la méthode ça peut être participer à des ateliers parce qu'on a aussi mis en place des ateliers et puis si vous voulez un jour faire des entretiens avec des chercheurs c'est possible aussi donc j'avais vraiment ouvert et alors curieusement dans un premier temps ça a plutôt aussi produit un effet sur les participants qui était cette incertitude en fait et cette ouverture a été compliquée pour eux au début c'est à dire qu'en leur disant ben non c'est à vous à voir quelle est votre participation ça a aussi finalement produit du flou de l'incertitude et ça a mis pas mal de temps en fait on a mis un an un petit peu à voir à redessiner ces contours de la participation et à voir voilà qui pouvait participer à quoi parce que là ce que vous décrivez vous avez décrit comment vous comment il y a eu un malentendu sur les attentes comment vous vous êtes trompé sur en termes d'attente mais inversement il y a les participants se sont peut-être trompés sur vos attentes ou ça les a mis en difficulté sur le fait que vous n'ayez plus d'attente dans un second temps et donc il y a cette ambiguïté autour de l'attente aussi bien la vôtre que celle des participants et qui nécessite un ajustement et qui je pense est inévitable en fait dans une recherche participative il y a vraiment ce temps d'ajustement des attentes d'arriver à comprendre en fait aussi quelles sont les attentes de l'autre et puis d'ajuster la recherche en fonction de ses attentes effectivement oui donc ça met vous avez parlé d'un an d'ajustement des attentes donc un an c'est assez long dans le milieu de la recherche aussi ça représente du temps donc c'est une contrainte on parlait des contraintes sur les participants mais là c'est aussi une contrainte sur les chercheurs et sur le travail des chercheurs et donc en plus de cette contrainte sur les chercheurs en termes de temps est-ce qu'il y a eu d'autres contraintes soit que vous attendiez soit que vous n'attendiez pas qui se sont manifestées est-ce que vous pouvez essayer de de lister les multiples contraintes qui se sont présentées à vous alors il y en a eu d'autres mais alors il y a les contraintes financières c'est-à-dire que en fait quand même les recherches participatives c'est au niveau financier il y a différentes questions qui se posent c'est que quand on monte une recherche participative qu'on la dépose à un financeur on doit faire le budget ce qui est normal sauf que dans une recherche participative je trouve que c'est encore plus compliqué d'anticiper quels seront les postes de dépense et typiquement là on a une mère qui a d'abord participé à l'enquête et donc en tant que tel pour moi quand les personnes participent à une enquête on ne les rémunère pas en sciences sociales c'est l'habitude mais qui avait une formation en sociologie un doctorat en sociologie qui était formatrice et qui à un moment donné a souhaité passer du côté des chercheurs et réaliser des entretiens avec les chercheurs donc là pour moi s'est posé la question de la rémunération et puis là casse-tête administratif pour faire rémunérer cette mère qui par ailleurs alors il se trouve qu'elle était formatrice dans une école donc finalement on a passé une convention avec son école pour lui libérer du temps donc on finançait mais voilà là l'Inserm a mis du temps à me dire oui c'est ok on va le faire mais votre truc c'est quand même un peu un détournement voilà c'était compliqué en fait pareil pour participer aux réunions un papa m'avait dit donc on prenait en charge les frais de déplacement quand même quand les participants venaient aux réunions et l'Inserm quand il y a un employeur demande un sans frais de l'employeur et là ce papa me dit mais écoutez moi mon employeur c'est tel organisme qui n'a strictement rien à voir avec la recherche je le fais sur mon temps de loisir je n'ai pas envie d'aller demander un sans frais à mon employeur qui n'a strictement rien à voir avec la recherche donc là comment est-ce qu'on fait donc là aussi il y a des contraintes financières d'autres contraintes aussi c'est aussi des contraintes qui sont liées qui sont cette fois liées aux participants aux parents c'est qu'en fait c'est pas simple pour eux eux ont beaucoup de contraintes en fait pour participer à une recherche parce que participer à une recherche ça demande beaucoup de temps c'est des parents qui souvent travaillent qui ont un enfant ou un adulte polyhandicapé donc c'est beaucoup de temps de s'occuper donc c'est des parents qui ont peu de temps et donc participer à une recherche c'est pour eux un truc en plus et là vous avez mentionné la question de la temporalité ça c'est une vraie question de la temporalité c'est aussi pour ça que ça prend du temps c'est à dire que c'est parce que il y a des contraintes qui font que on a peu de temps en fait à consacrer à la recherche et donc on s'y consacre par moment et différemment et à un moment donné je me suis posé la question mais voilà est-ce que donc parce que certains parents aussi ont leur enfant à domicile et donc quittent quand ils participent aux réunions qu'est-ce qu'ils en font ben là pour le moment c'est vrai mais à un moment donné je me suis dit mais dans le fond est-ce qu'il ne faudrait pas que dans ces recherches on arrive à financer une garde pour les parents qui ont leur enfant et qui ne peuvent pas alors voilà ça c'est d'autres types de contraintes quel autre type de contraintes alors il y en a sans doute d'autres auxquelles je ne pense pas peut-être alors on en a discuté un peu avant c'est les contraintes autour de la traduction de de vos discours de 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 l'expression de vos idées dans un registre de langage qui soit à la fois compris pas ambigu s'assurer d'employer le même langage et peut-être vous pourriez développer ça et sur la peut-être une fréquence du du reporting de la communication nécessaire voilà est-ce que vous pouvez développer ces deux points on en a discuté un peu avant alors c'est vrai que cette question de la traduction en fait elle est vraiment importante alors je l'ai dit à nous moi j'ai fait appel à une médiatrice donc Claire Ribreau qui vraiment a ce rôle de nous accompagner dans la mise en oeuvre de la démarche participative et qui va avoir en fait ce rôle de nous aider à traduire en fait nos propos et ça ça va dans les deux sens c'est à dire que c'est à la fois lorsque les chercheurs parlent nous on a notre jargon et même quand on a l'impression de vulgariser parfois non en fait et donc elle elle va vraiment nous aider à traduire la manière dont on formule les choses pour que ce soit compréhensible par les participants alors que je continue à appeler les participants malgré ce que j'ai dit mais il faut bien les nommer d'une manière ou d'une autre et donc c'est tout un travail parfois autour de certains concepts c'est vrai que dans Polyordinaire donc moi j'avais il y avait au début c'est un projet donc qui porte sur l'ordinaire mais donc très vite est venue la question de la norme et donc là il y a eu tout un travail qu'elle nous a aidé à faire autour de autour de la norme comment on utilisait le concept la manière dont les personnes l'utilisaient et puis l'usage sociologique pour distinguer finalement le sens commun et le sens sociologique et puis il y a un autre travail de traduction qu'elle nous aide à faire c'est celui de traduire finalement les préoccupations que les parents peuvent exprimer pendant les réunions dans la recherche en fait de les importer en fait dans la recherche parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple pour nous chercheurs quand on a un parent qui nous dit oui moi mais mon expérience c'est telle chose ou j'ai telle préoccupation c'est pas toujours simple en fait de tout de suite en faire quelque chose dans la recherche et donc là elle va vraiment nous accompagner pour comprendre et prendre en compte en fait ces préoccupations c'est vrai que ce travail de traduction il est vraiment important et il est lié en fait au second point que vous évoquiez qui était celui que en fait j'ai jamais autant écrit dans une recherche que dans la recherche polyordinaire parce que à chaque réunion il y a un document qui est rédigé en amont de la réunion pour en préparer la réunion il y a une synthèse qui est rédigée après la réunion chaque étape un peu chaque étape de la recherche il y a eu des notes méthodologiques qui ont été rédigées il y a eu une note sur l'échantillon et ces documents de nouveau on les travaille avec Claire pour qu'ils soient compréhensibles et appropriables en fait par les participants et je trouve que ces notes là aussi c'est en rédigeant ces notes souvent que je me suis déplacée dans mes pratiques de recherche que j'ai mieux compris en fait les enjeux tout ce qui pouvait jouer en réunion ça permet de garder une trace aussi de la démarche donc c'est vrai qu'il y a un gros travail je trouve de rédaction et de formalisation tout au long de la démarche vous l'avez évoqué avec le cas d'une mère qui avait fait une thèse en sociologie et donc je rebondis sur ça sur le statut du participant qui est quoi il y a sans arrêt un représentant et quelqu'un qui est quoi quelqu'un qui représente quelqu'un d'autre le chercheur parfois on lui demande d'être le représentant où il se sent investi et il pense être le représentant des personnes pour lesquelles il parle et là aussi vos participants sont les représentants de leurs enfants handicapés alors ça c'est une vraie question et elle est double en fait c'est à dire que effectivement dans polyordinaire donc c'est des enfants ou des adultes c'est les enfants de leurs parents mais ils peuvent être adultes qui sont polyhandicapés donc des personnes qui ne parlent pas non seulement qui ne parlent pas mais qui ont très rarement ou très peu accès à des modes de communication alternatifs donc il y a cette dimension là c'est que le parent effectivement représente son enfant alors dans la recherche c'est pas trop comme ça qu'on l'a conçu on a plutôt pris finalement l'expérience du parent en tant que parent et pas en tant que représentant de son enfant mais par contre une question qui fait débat dans l'équipe de recherche et qui revient et pour laquelle on n'a pas encore de réponse c'est justement c'est que les parents ne sont pas forcément non plus représentatifs des parents c'est à dire que chaque parent qui est dans la recherche comme je l'ai dit tout à l'heure il a une expérience singulière et en quoi cette expérience singulière est semblable ou pas celle d'un autre parent c'est une vraie question donc cette question de ce que représentent les parents ça reste une vraie question en fait sur donc les participants peuvent être singuliers et pas représentatifs de l'ensemble des personnes qu'en est-il des chercheurs est-ce que les chercheurs qui font des sciences participatives sont des chercheurs comme les autres ou parce qu'ils ont une conception justement de l'engagement peu différente est-ce que il y a quand même une spécificité du chercheur qui fait des sciences participatives dans votre domaine dans le domaine de la santé et du handicap est-ce que vous avez vu pu constater dans votre communauté que que ce n'est pas tout le monde qui fait des sciences participatives et qu'ils ont peut-être des caractéristiques particulières ces chercheurs qui les font alors je répondrai à partir du coup de mon expérience à moi celle des autres chercheurs je ne sais pas mais de fait il y a 5 ans à votre question j'aurais répondu bah oui c'est des chercheurs comme les autres après polyordinaire et après belfort je pense que non en tout cas moi ça m'a rendu attentive à certaines choses auxquelles je n'étais absolument pas attentive avant alors c'est des petites choses mais je trouve que ça change fondamentalement ma pratique de recherche et ça va la changer aussi si je fais des recherches non participatives typiquement on vient d'écrire avec Pierre Vidal-Naquet un des premiers articles qui est ici de Polyordinaire et en écrivant cet article j'avais en tête telle maman qui m'avait dit telle chose tel professionnel qui m'avait dit telle chose et qui m'avait dit qu'il fallait faire attention à ce que la recherche ne soit pas mal utilisée dans tel sens voilà donc quand j'écrivais en fait j'avais une attention aux effets potentiels de ce que j'écrivais alors même que c'était pour un public plutôt académique donc on aurait pu voilà que je n'aurais pas eu avant en fait avant quand j'écrivais un article j'avais une rigueur vis-à-vis de mes données qui faisait que j'analysais mes données en me tenant à mes données et sans sortir de ces données je n'avais pas une attention finalement par rapport à ce que ça allait produire en fait à ce que mon écrit allait produire ce que j'ai maintenant donc j'imagine que si c'est le cas pour moi ça doit être le cas pour d'autres chercheurs mais je pense que ça peut être aussi variable en fait alors là est-ce que ce point-là je rebondis dessus parce que cet impact des recherches cette conséquence des recherches et donc cette nouvelle attention que les chercheurs portent sur l'impact de leurs recherches elle elle entre en résonance avec non seulement dans le domaine de la santé mais on en parle dans le domaine de l'environnement parce que c'était aussi le sujet de l'année dernière qui a été traité par le centre d'Alembert et donc ça vient en ce moment on s'en préoccupe de plus en plus de cela sur toutes ces composantes donc prendre conscience que la recherche peut transformer le monde peut avoir des conséquences et est un outil de transformation du monde et quand vous avez évoqué ce que les recherches participatives produisent ou plus exactement qu'est-ce qui se produit au moment des recherches participatives moi ça m'a semblé effectivement quelque chose d'intéressant parce qu'il y a quelque chose de différent qui se produit il se produit quelque chose juste au moment où on le fait et donc ce point là comment on on en garde la trace de qu'est-ce qui se produit alors là avec votre discours réflexif c'est une façon d'en garder la trace mais est-ce que est-ce que c'est vraiment développé par ailleurs est-ce que c'est-à-dire est-ce que est-ce qu'on en parle suffisamment du qu'est-ce qui se produit ça fait partie moi c'est quelque chose effectivement que je trouve assez nouveau se poser la question en ces termes-là et il faut en garder la trace en fait mais comment en garder la trace alors c'est pas facile parce que c'est d'ailleurs aussi une question qu'on est en train de se poser dans l'équipe de Polyordinaire c'est comment 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 on explicite et on formalise ce qui s'est produit en fait et comment on a justement construit cette démarche c'est vrai que moi je suis hésitante par rapport à ça est-ce qu'il faut en garder la trace et comment et si on en garde la trace comment parce que de nouveau c'est vrai que moi je suis devenue très vigilante par rapport à cette position parce que ce que là en tant que sociologue ou même ou un ethnographe on a des méthodes pour faire ça c'est-à-dire qu'on est habitué à garder la trace de quelque chose qui se produit la recherche en train de se faire voilà voilà moi qui ai fait ma thèse au CSI voilà on sait faire quoi on fait des ethnographies on garde des traces mais après moi ce que je trouve compliqué c'est de ne pas se repositionner dans la posture du sociologue qui va justement analyser ça en fait de ne pas prendre trop des positions méta que je trouve compliqué parce que finalement c'est retransformer la recherche en données qu'on va analyser et là je suis un peu hésitante en fait je me dis est-ce qu'il faut est-ce qu'il ne faut pas quel autre type de traces on peut en garder je pense qu'il y a d'autres types de traces qu'on peut en garder on peut aussi avoir des traces des traces qui sont c'est-à-dire pas avoir une trace de l'ensemble mais avoir des traces entre guillemets ponctuelles même si elles sont durables voilà à Belfort par exemple l'atelier d'écriture Claire avait fait un petit livret où elle avait rassemblé les textes écrits par les par les habitants avant qu'on arrive en fait avec Claire ils avaient aussi fait une BD en fait avec son frère qui faisait des BD donc ils avaient fait une BD qui retrace un peu la démarche mais sous forme de BD et c'est marrant de voir en fait nous quand on est arrivé il y avait des habitants qui chaque fois aux réunions ramenaient leur BD en fait donc il y avait un aspect aussi réappropriation réinvestissement que je trouvais intéressant et justement qu'est-ce qu'en disent les participants de ces traces que ces recherches laissent sur eux sur eux sur leur famille sur leur relation peut-être nouvelle est-ce qu'ils le verbalisent et qu'est-ce qu'ils en disent qu'est-ce qu'ils vous ont dit alors à Belfort ils étaient contents c'est-à-dire que voilà comme je dis la BD ils la ramenaient quand Marc et moi on a fait le petit livret c'est pareil on l'a imprimé on leur a donné pour eux voilà alors ils n'en disaient pas grand-chose mais on voyait qu'ils étaient contents que ça produisait quelque chose pour eux et que c'était important en fait que ça avait une valeur que ça avait une valeur dans Polyordinaire en fait on a aussi on a mis en place une méthode qui est particulière donc on n'a pas pu faire les monographies mais on a fait des récits qui sont des récits du quotidien c'est-à-dire qu'on a fait des entretiens avec les parents et chaque entretien en fait a donné lieu à une restitution aux parents sous forme d'un récit alors qu'est-ce que c'est ces récits en fait c'est donc on prend l'entretien on fait une retranscription intégrale comme on est habitué de le faire en sciences sociales et en fait on a retravaillé cette transcription pour la transformer en un récit qui soit lisible ça veut dire en fait qu'on a structuré l'entretien avec des thématiques on a aussi déplacé certains morceaux par exemple on peut avoir c'était ma journée d'hier le premier entretien et donc on peut avoir un morceau sur le petit déjeuner mais lors de l'entretien le parent il parle du petit déjeuner au début et puis il revient à la fin parce qu'on lui pose une question donc on a restructuré on a tout mis sous un paragraphe le petit déjeuner du matin et on a glissé le style pour passer vers un style écrit tout en restant très proche des propos des parents et on a restitué donc on a chaque fois renvoyé ce récit aux parents avec en tout cas en ce qui me concerne chaque fois quand même un peu une inquiétude à savoir qu'est-ce que ça allait faire ces récits et à mon grand étonnement et satisfaction aussi il faut bien le dire les parents ont apprécié ces récits donc qui sont une première trace en fait de la recherche et ce qu'ils nous en ont dit souvent c'est parce que moi après le deuxième entretien je leur posais la question mais ce récit vous l'avez lu qu'est-ce que ça a fait pour vous ça ne vous a pas déstabilisé et beaucoup de parents nous ont dit non non en fait ça m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de tout ce que je faisais pour mon fils ou pour ma fille ça m'a fait réfléchir aussi à un certain nombre de questions certains parents selon en fait ont commenté le récit il y a je pense notamment à deux cas alors c'était une maman à qui on a fait une restitution audio en fait pour différentes raisons et lors du deuxième entretien elle est arrivée en nous disant mais c'est incroyable cette histoire que vous avez enregistrée c'est comme une histoire et maintenant quand je vais au boulot le matin parfois je me mets l'histoire dans les oreilles et je l'écoute et ça me fait du bien en fait donc ça c'est un premier effet voilà là il verbalise et puis je pense à un autre couple qui nous avait accueillis vraiment sur avec une position très défensive en fait on arrive donc c'est des entretiens qu'on faisait en binôme aussi donc on arrive chez eux et ils nous disent ah non mais la recherche nous on a déjà participé on n'a jamais rien ça produit jamais rien bon on veut bien participer parce que c'est le centre qui nous a demandé mais bon voilà vous savez nous la dernière fois on a fait une enquête et voilà et on n'en a jamais vu le bout etc donc très sur la défensive oui ils font l'entretien ils étaient par ailleurs très gentils et voilà donc ils font l'entretien on leur fait la restitution et lors du deuxième entretien ils nous ont remercié en fait ils nous ont dit mais c'est très beau ce que vous avez fait c'est une première reconnaissance pour nous de notre quotidien et à partir de ce moment là ils sont engagés dans le reste de la recherche donc voilà là ils verbalisent alors c'est des petites choses je pense qu'avec la recherche participative il faut parfois être pas très ambitieux entre guillemets chercher des petites choses ces verbatimes ces restitutions elles ont été partagées au sein de votre collectif de recherche mais est-ce que est-ce que ça a un intérêt est-ce que ça pourrait avoir un intérêt de le partager au-delà alors pas forcément de façon académique dans une revue mais à travers un site internet à travers je ne sais pas de quelle manière mais de le partager au-delà est-ce que ça peut quand même avoir un intérêt non seulement pour le collectif pour dire nos paroles on les offre à tout le monde mais aussi pour que des personnes extérieures à votre collectif qui ont peut-être des problématiques similaires ou pas loin voient ce qui se fait ce qui se dit ce qui se produit et voilà est-ce que ça a un intérêt et est-ce que c'est quelque chose que vous avez réalisé ou que vous pensez réaliser alors bah oui 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 ça a un intérêt moi depuis le début en fait c'est une de mes convictions en fait c'est que ces récits ont une valeur en eux-mêmes et donc il y a un intérêt à les publier ou à les valoriser d'une manière ou d'une autre alors la manière de le faire c'est pas encore précis mais en fait on va y travailler puisque suite donc ça c'était un financement que j'avais eu par l'IRESP donc suite à ce financement j'ai eu un deuxième financement via l'ANR sur le programme sciences et sociétés dont un des axes justement est la valorisation de ces récits avec cette idée donc cette ANR elle était ciblée sur la question de la participation sociale dont j'ai un peu parlé au début avec cette idée finalement que ces récits et que valoriser et publier ces récits pouvait être un instrument pour favoriser la participation sociale des personnes polyhandicapées et de leurs proches donc c'est un des axes de travail de polycitoyens puisque maintenant ça va s'appeler polycitoyens de travailler sur la publication de ces récits mais qui va poser plein de questions c'est dans une démarche participative toujours évidemment puisqu'on ne va pas valoriser ces récits sans impliquer les parents qui ont produit ces récits avec nous donc vous avez dit que les participants avaient dit que finalement avoir participé pour eux ça avait de la valeur et donc peut-être conclure sur cela c'est-à-dire que la recherche participative produit de la valeur au-delà de toute production académique elle peut produire de la valeur juste par le lien par l'échange qu'elle crée c'est il y a une valeur non monétaire non quantitative en tout cas non quantifiée non académique mais qu'il y a quelque chose qui se produit et qui a de la valeur oui oui tout à fait et peut-être juste pour compléter ça n'empêche que dans Polyordinaire et Polycitoyens qui se continuent il y a des vraies attentes des parents à ce que cette recherche n'est pas qu'une valeur pour eux en fait il y a une vraie attente des parents à ce que cette recherche contribue en fait à transformer et à améliorer le sort de leurs enfants et voilà et pour nous c'est aussi pour le chercheur c'est aussi une responsabilité donc là aussi on va travailler à comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut répondre à cette attente merci Myriam merci également pour votre présentation qui était très intéressante à la fois sur le sujet spécifique mais aussi sur les sciences participatives en général où ça apporte d'autres perspectives par rapport à celles qu'on a vu durant les séances précédentes donc merci beaucoup merci également merci à tous – Sous-titrage FR –